Je voulais juste répondre à la question « Qui suis-je? » Canadienne, Pérouvienne... Un mélange, peut-être? Montréal est une ville extraordinaire qui abrite plusieurs cultures qui améliorent la beauté de cette ville. Je suis ingénieur mécanique, je viens d'Egypte, ça fait 25 ans ici à Montréal. Je suis docteure en audiologie. Je suis directrice de l'Association canadienne des orthophonistes et audiologistes pour le Canada. Je suis propriétaire de patisserie Angelica. Vlad Vassil Valentin, je suis le propriétaire de brocheterie Parthenon. Je suis Thilia Tonaro, je suis bibliothéchnicienne. Je travaille comme pilote d'avion. Je suis ici au Canada, ça fait longtemps. Ici, je fais partie en fait de l'équipe du Québec, Elite. Je suis agent éconvenuier. Je travaille en recherche et j'étudie à la maîtrise ici en criminologie. Je m'appelle Hani Aziz et je suis pharmacien. Si c'était le paradis sur terre, pourquoi il y a des gens du Pérou qui ont décidé de déménager ici au Canada? J'ai immigré parce qu'en Roumanie, il y a des problèmes économiques. J'ai eu ma fille. À ce moment-là, je voulais lui donner une chance dans cette vie. Je voulais lui offrir un avenir sûr. Je voulais quelque chose comme tout le monde, de mieux pour mes enfants, pour ma famille. Le paradis ici, tu te rends compte que les diplômes valent presque rien. J'ai dû faire une équivalence ici au Canada pour pouvoir exercer la profession de pharmacien. Au début, c'était un petit peu difficile, mais avec le temps, on connaît déjà beaucoup de choses sur le Canada et on s'adaptait tranquillement. Pour les conditions de travail, en comparaison avec l'Egypte, l'Egypte c'était pas mal difficile pour moi. Tout est bien organisé, puis s'il y a quelqu'un qui a des difficultés, il y a tout le monde qui va s'entraider. La priorité. À Montréal, les valeurs que j'ai acquises valent plus pour moi que celles que j'ai retenues de la série. J'ai trouvé une société bien éduquée, une société que je voulais vivre. Maintenant, si on me demande ma nationalité, je peux répondre avec fierté, je suis canado-pérouvienne, au 100%.